... Ici, en 1858, a commencé l'histoire d'une rencontre. Une rencontre entre Marie et Bernadette. Cette rencontre était empreinte de délicatesse, de tendresse. Bernadette a dit que la Vierge lui parlait comme une personne regarde une autre personne. Dès lors, c'est la rencontre de personne à personne qui se joue ici. Une rencontre dans laquelle on n'est pas un numéro, dans laquelle on n'est pas un malade, dans laquelle on n'est pas une personne valide, mais c'est une personne qui rencontre une autre personne. Cette rencontre appelle la fraternité parce que Marie a eu, vis-à-vis de Bernadette, le comportement de celle qui, pleine de bonté, veille sur ceux qui sont les plus pauvres et les plus fragiles. Depuis le début, Lourdes, le sanctuaire de Lourdes, est le lieu où la dignité de toute personne reconnue pour ce qu'elle est et où dès lors, les relations qui se nouent entre malades et hospitaliers, entre peuples de différentes cultures et de différentes origines, entre les générations différentes, ces relations sont empreintes de cette bonté que Marie avait vis-à-vis de Bernadette. Elles sont empreintes aussi de cette fraternité qui se vit parce que l'on reconnaît que lorsque l'on sert l'autre, c'est le Christ qu'on sert. Ici, tout nous dit le Christ. Les plus pauvres, les célébrations, les sacrements, le visage de l'Église, tout cela est une immense hymne à la joie d'être frères et sœurs les uns des autres en se rencontrant, en se découvrant, en s'aimant et en se recevant l'un de l'autre. Chaque jour, à la grotte de Massabielle, nous prions. Les pèlerins viennent pour prier. Ils prient le chapelet. Ils ne récitent pas simplement des « Je vous salue Marie », mais ils méditent le chapelet en méditant les mystères de la vie du Christ. C'est ainsi qu'ils découvrent Marie à Cana, qui dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira » en parlant de Jésus. Ils découvrent aussi Marie au pied de la croix, le cœur transpercé, comme lui avait annoncé le prophète Siméon, en accueillant Jean comme fils qui lui est donné par le Christ au pied de la croix. Prier Marie, c'est aussi vivre avec le Christ. Si Marie nous aide, c'est parce qu'elle a vécu parfaitement ce que nous vivons. Elle est l'Immaculée Conception, c'est-à-dire qu'elle est pleinement réceptive à l'amour de Dieu pour elle. Elle obéit totalement à la volonté de Dieu pour elle. Il nous faut contempler Marie, la contempler en obéissant à l'ange qui lui dit qu'elle allait être la mère du Sauveur, la contempler en acceptant que Jésus lui échappe, la contempler en faisant la volonté de Dieu. C'est bien parce que nous savons que Marie est notre mère, mais qu'elle est aussi notre sœur, que nous pourrons affronter les difficultés du quotidien, la découvrant avec nous, au pied de nos croix, la découvrant avec nous, servant le Christ. La fête de l'Assomption est, au cours de notre année liturgique, la plus belle et la plus grande des fêtes mariales. Nous y célébrons le Christ, bien sûr, mais aussi Marie, qui est montée avec son corps dans la gloire de Dieu. Au cours des apparitions à la grotte de Massabielle, peu de paroles ont été échangées, mais il y en est deux qui sont fondamentales. La première, au cours de la troisième apparition, lorsque Marie dit à Bernadette, « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais dans l'autre. » Le bonheur de l'autre monde n'est pas le bonheur qui nous attend après la mort. C'est le bonheur de ce monde qui est inauguré par ces apparitions, dans lequel la relation est une relation d'amour qui se noue entre Marie et Bernadette. C'est bien dans le monde de l'amour qu'il nous est promis d'être heureux. C'est parce que l'on aime, parce que l'on donne, parce que l'on reçoit, que l'on peut vivre de cet amour et donc découvrir le bonheur que Dieu est venu nous apporter. Et puis, il est une autre apparition. Lorsque Marie révèle son nom, « Je suis l'Immaculée Conception ». Ce jour-là, Marie révèle que le dessein d'amour de Dieu s'est totalement réalisé en elle, mais que nous aussi, nous pouvons bénéficier de la miséricorde dont Marie a été gratifiée d'une manière préventive, en étant réconciliée avec Dieu par le don de son pardon. C'est l'innocence que nous pouvons recouvrer. C'est déjà la gloire qui nous est promise et qui nous est offerte. C'est une invitation à suivre le Christ humblement, pas à pas, pour un jour entrer dans sa gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada